... Allô, je suis Lisanne Richard, je suis plongeuse et je suis ambassadrice pour les Jeux de Montréal. C'est par hasard que j'ai découvert le plongeon. Mes parents souhaitaient m'inscrire en natation et il n'y avait plus de place dans mon groupe d'âge. La table à côté, c'était le plongeon. Donc, c'est vraiment un heureux hasard qui m'a fait débuter le plongeon, mais je suis tombée en amour avec ce sport-là dès le premier entraînement. Le plongeon d'eau au vol, c'est un sport unique dans le sens que c'est un sport extrême et on va chercher une rapidité vraiment extrême. On percute la surface de l'eau à à peu près 80 km heure. Et puis également, pendant notre descente, on sent le vent qu'on est en train de créer. Donc, on a l'impression de créer du vent. Si vous avez envie de débuter le plongeon ou tout autre sport, le plus important, c'est de garder le plaisir dans toutes les étapes de votre progression. C'est ce qui va vous rattacher à votre sport, même quand ça va faire plusieurs années que vous en faites. Rappelez-vous qu'est-ce qui vous plaît dans ce sport-là et gardez la flamme allumée. Alors, pour le défi plongeon, on va faire des exercices qui font partie de la période d'échauffement d'habitude. Donc, avant d'aller dans l'eau, vous allez voir, on va travailler notre flexibilité, mais du même coup, un peu notre musculation. Alors, en plongeon, je ne sais pas si vous avez déjà vu des images, mais souvent, il y a la position carpée dans les airs. Les athlètes sont pliés comme une feuille de papier, le tronc allongé sur les jambes. Donc, ça prend une belle flexibilité. On va commencer par tenter de faire ça avec des beaux pieds bien pointés et on va toucher nos orteils. Normalement, on maintiendrait la position 5 secondes. Ensuite, ça nous prend quand même de l'équilibre et puis de la musculature. Donc, on va tenter une arabesque. On se tient sur une jambe bien ancrée dans le sol et on incline. On cherche à maintenir notre tronc puis notre jambe arrière parallèle au sol. Puis, on va faire ça des deux côtés. Normalement, on va maintenir 5 secondes. Ensuite, la dernière partie, c'est la partie qui concerne l'entrée à l'eau en plongeon. C'est le dernier détail que les juges voient. C'est la partie qu'on souhaite par tête. Donc, on va mimer une position groupée. C'est la position de la petite boule. Et on va faire l'ouverture où on allonge le corps et puis on va regarder l'eau et attacher les mains. Alors, on se rend en petite boule dans les airs. Et hop, on allonge. Donc là, si vous faites ça comme ça, vous allez être des plongeurs parfaits. Vous allez avoir des entrées à l'eau parfaites. Et puis, on termine le tout avec un salut parce que ça prend de la créativité. C'est un sport artistique. À votre façon, on salue. C'est un sport artistique. Donc, le plongeon, c'est un sport de répétition. Il faut faire souvent les mêmes actions avant de devenir parfait. Maintenant, vous savez c'est quoi la routine. Il faut l'assimiler, la pratiquer et la perfectionner. Donc, pensez au moindre détail. La pointe des pieds, les muscles bien engagés. Pratiquez-vous beaucoup. Amusez-vous en même temps. Constatez votre progression. Et puis, lorsque vous vous sentez prêt, filmez-vous et envoyez-nous la vidéo. On a super hâte de voir ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada